Salut à tous, bienvenue chez DPZ. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qui reviennent assez fréquemment, soit en privé, sur les réseaux sociaux, soit par mail. La première est, est-ce qu'il y a une étape qui mériterait une attention toute particulière, mais qui n'est pas précisée par le constructeur ? Et la deuxième, qui, celle-là, revient vraiment très souvent, c'est quel est le premier réglage que je dois faire sur mon châssis ? Les astuces que je vais vous donner aujourd'hui, elles vont vraiment changer le comportement de votre châssis. Elle va l'assainir. Tu veux savoir ce que c'est ? Bouge pas, je t'explique ça tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler du montage des bras de suspension. Plus communément appelé, les triangles. Alors, vous allez me dire, vis et quatre vis, je ne crois pas avoir besoin de toi. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a un réglage à faire qui est vraiment souvent délaissé, on n'y pense même pas. Et ça influe vraiment sur le comportement de son châssis. C'est tout simplement le réglage du jeu. Du jeu des triangles, le jeu axial. Soit le jeu axial, il n'y a pas le même à gauche et à droite, donc forcément, ça déséquilibre le châssis. Et sinon, il y a aussi des points durs. C'est-à-dire que les axes, soit ils sont sales quand vous avez roulé. Et du coup, avec le point de notre châssis à notre échelle, la moindre aspérité, la moindre différence de jeu va déséquilibrer le comportement du châssis. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc déjà, on va démonter les pièces pour accéder au train arrière. Donc là, on arrive à l'amortisseur. Première astuce, on prend une pince, on tourne la tige sans forcer. Et là, on tire par le corps de l'amortisseur. Pourquoi j'insiste sur le corps de l'amortisseur ? C'est parce que si vous tirez par la tige, vous allez exercer une pression sur le o-ring, le joint torique. Vous allez le déformer et c'est souvent après ça qu'on a des fuites. Souvent, on a des fuites d'huile. Bon, déjà, parce qu'on a des huiles très fluides et puis le joint peut être rusé. Mais aussi, on se dit « tout est neuf, je ne comprends pas ». Et bien, c'est que souvent, on les démonte mal du châssis. Donc, on va continuer le démontage. Alors, première astuce. Pour enlever les petits axes des fusées, on prend un tournevis 1.5, on pousse. On prend une petite pince et on tire tout simplement. On met bien de côté, on tire les fusées. On tire les viettes. On pose tout ça. Et là, on retourne le châssis et on a accès à nos triangles. Pourquoi je fais ça ? Parce que quand vos triangles sont montés, ils doivent vraiment être libres. Mais on y regardera plus en détail après. Là, on va déjà démonter. On retient toutes les cales et on tire sur la cale de triangle. Doucement, pour éviter de perdre les cales et perdre dans la cuisine. Et puis, savoir où elles sont. Pareil quand on tire les triangles. On pose l'index sur les cales devant, on tire. On fait comme ça et on fait glisser. Et normalement, aucune cale tombe. Sauf, bien sûr, celle de derrière. Le châssis, on le prend. On le pose là. On enlève toutes les cales. On prend les axes, on met les triangles là. Gardez le même ordre. Comme ça, quand vous remontez, c'est sûr de ne pas vous tromper. Et si c'est votre premier montage, respectez bien l'ordre des cales qui est inscrit dans le manuel. Donc là, on prend un essuie-tout. On prend normalement du dégraissant, mais là, mes axes sont quand même assez propres. On les essuie bien. On les essuie bien, bien, bien. Hop. Même qu'il était propre. Regardez, c'est noir sur la planche de réglage. Et là, on prend un petit outil que j'affectionne tout particulièrement. C'est un alésoir. Là, c'est un alésoir 3 mm. Car l'alésage du triangle là est de 3 mm. On passe dedans. Et on tourne. Ça enlève les saletés. Et quand le châssis est neuf, quand on a des triangles plastiques basiques, souvent, il y a des bavures à l'intérieur. Ça peut créer des points durs. On fait pareil sur le deuxième. On fait tourner. Hop. Et voilà. Là, on est prêt à remonter. Donc, moi, j'utilise une huile qui vient de chez Yokomo, la Racing Performer, à base de téflon. Pour ceux qui ne connaissent pas le téflon, téflon, c'est cette matière-là. C'est un plastique qui est très glissant. C'est vraiment très glissant. Et ils ont chargé l'huile en particules de téflon. On en met une toute petite goutte à l'intérieur de l'alésage. On n'en met pas trop. Parce que si on en met trop, on va faire baver l'huile. Et du coup, les poussières vont venir s'y loger. Et ce sera encore pire que de ne pas avoir lubrifié. Des fois, il vaut même mieux ne pas lubrifier du tout. Mais là, en en mettant une toute petite goutte, ça suffit. Alors, on recale le triangle. On met tout dans le même ordre. Avec l'huile, ça glisse pas mal. Voilà, les cales sont remontées. Donc là, vous voyez les petites cales blanches. Ces cales-là, j'en parlerai, je pense, dans la prochaine vidéo. Qui fera partie de... Quelles sont les options indispensables à mettre sur mon châssis ? Mais ce sera dans une prochaine vidéo. Donc là, on prend le triangle. On pousse au fond. On laisse pendre. On pousse au fond. Voilà. Là, dans les cales de triangle, il y a des petites rotules. Donc vous prenez un tournevis BTR. Et vous arrivez à les sortir. Vous les essuyez. Dégraissez. Si elles sont rouillées, ne prenez pas la tête, vous changez. Ça ne coûte rien. Si elles sont rouillées, c'est pareil. Ça fera un point dur. C'est vraiment le genre de pièce où il ne faut pas trop lésiner pour le prix que ça coûte. Là, j'utilise la graisse céramique de chez Tamiya. C'est une graisse que j'utilise depuis des années. Mais vous pouvez prendre une autre graisse. Bon, évitez les graisses noires à cardan. Ça fait plus de la colle qu'autre chose. On met une très légère couche. Une très fine couche. On étale au doigt. Parce que toujours pareil, si vous surlubrifiez, c'est contre-productif. Et la poussière vient s'y accumuler et créera encore des points durs. On fait pareil sur le deuxième. Et voilà. Donc là, on va remettre la cale. On essaie de ne pas trop faire bouger le châssis pour ne pas que les cales filent. Et voilà. On remet les vis. Là, vous allez me dire, ok, jusqu'à là, toujours pas besoin de toi. Mais ça arrive. J'avais perdu ma cale de kick-up. Je me disais, ça y est, je deviens fou. Il manque des pièces. Nous y voilà. Les perçages de la platine ne font pas exactement 3 mm. C'est-à-dire la taille du filetage de la vis. Parce que si ça faisait 3 mm, quand vous amèneriez votre vis dans le perçage, vous n'arriverez pas à passer. Et du coup, il faudra visser dans le carbone ou dans le plastique. Ça, c'est sur toutes les marques. Vous remarquez bien que quand vous posez la vis, elle passe à travers. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques centièmes de jeu. Qui dit quelques centièmes de jeu dans le perçage ? Et bien, quand vous vissez, vous ne vissez jamais vraiment droit. Donc, là, on va faire comme si on faisait un montage classique. Sans trop faire attention. Et là, vous voyez, j'en ai un. Il reste en l'air. Et celui-là, il retombe. Celui-là est très bien. Et encore, il a trop de jeu. Et celui-là, pas du tout. Donc, ce triangle va faire forcer votre châssis. Donc, l'amortisseur n'aura pas la même influence de ce côté-là qu'ici. Car il va falloir qu'il force plus pour faire remonter la voiture. Donc, on redévisse. Et là, vous avez remarqué, à droite, j'avais trop de jeu. Et ici, pas assez. Donc, je vais plus appuyer à droite, tirer à gauche. Je resserre un coup à gauche, un coup à droite. Ça commence à être mieux, mais il ne descend pas tout de suite. Celui-là, il a toujours trop de jeu. Donc là, ce que je fais, je desserre plus à droite qu'à gauche. J'appuie bien à droite. Je tire un peu à gauche. Et là, on lâche les triangles. Les deux doivent arriver en même temps. Donc là, j'ai presque pas de jeu, mais il y en a un léger. Il faut qu'il y ait un léger jeu. Ne faites pas la chasse au jeu. C'est contre-productif. Et là, il en est un petit peu trop par rapport à gauche. J'aime bien être pointilleux sur ces choses-là. Certainement une déformation professionnelle. Encore un petit coup. Vaut mieux prendre le temps de faire ça correctement. Et voilà. Du coup, j'ai resserré à gauche. Voilà, on a le même jeu à gauche et à droite. Et les deux arrivent en bas en même temps. Voilà pour moi la chose la plus importante à régler sur votre châssis. Avant de partir dans qu'est-ce qu'il me faut comme huile, qu'est-ce qu'il me faut comme piston, qu'est-ce qu'il me faut comme membrane, comme guide d'amortisseur, tout et n'importe quoi. Déjà que tous les mouvements de votre châssis, les bras de votre châssis soient le plus libres possible. C'est la clé pour que votre châssis aille bien. Voilà, maintenant vous pouvez me poser des questions en commentaire. Je pourrais répondre sur la prochaine vidéo. Je ferai une sélection, j'en prendrai une, deux ou trois. Et puis j'y répondrai en direct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez senti une différence. Si déjà vous aviez ce problème, vous avez démonté, vous vous êtes rendu compte. En effet, j'avais ce problème. Et du coup, je ne l'ai plus. Ça me fera plaisir de le voir en tout cas. Et puis je vous répondrai avec plaisir. On a essayé de faire un peu quelque chose d'interactif, arriver à discuter ensemble. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. A plus sur les pistes. Salut ! Sous-titrage ST' 501